Nous avons une usine d'assemblage qui, je l'espère très rapidement, réouvrira ses portes et pourra assembler les véhicules. Nous misons sur la production automobile en Algérie très clairement. Nous n'importerons pas. Nous allons importer des composants. Nous allons en fabriquer ici, soit directement, soit au travers de sous-traitants. Et nous avons l'intention d'aller jusqu'à 30% de localisation, comme le nouveau cahier des charges nous le demande. Et nous allons fabriquer ici. Donc nous allons et nous sommes en capacité d'adresser l'ensemble de la demande au travers de notre usine. Donc nous ne chercherons pas à importer. Nous chercherons à produire ici. D'abord, cette usine a tourné en 2019 et 2020. Nous avons produit presque 2000 camions made in bloody. Cette usine ne demande qu'à retourner. Il appartient aux autorités de nous donner le feu vert. Mais dès que nous avons le feu vert, nous allons reproduire. Nous allons à nouveau produire les véhicules en Algérie. La relance, écoutez, le plus tôt sera le mieux. Nous avons, comme je le disais, la part de marché la plus significative. Nous avons les véhicules qui sont reconnus dans le cœur de nos clients comme étant des véhicules qui sont robustes, fiables. Nous avons le réseau de distributeurs le plus dense. Nous avons le réseau de réparateurs le plus dense, avec 14 sites dans toute l'Algérie. Et nous allons ouvrir de nouveaux sites, bien évidemment. Donc nous avons tous les atouts pour pouvoir, ici, opérer avec succès. Comme je le disais, à la fois pour nous, à la fois pour notre réseau, à la fois pour nos clients, mais surtout pour l'Algérie tout entière. Parce que l'Algérie, l'économie algérienne, a besoin de camions. Et elle a besoin de camions fiables et robustes. Sous-titrage Société Radio-Canada